Bienvenue pour ce sixième webinaire, je suis experte et je me forme proposée par la filière d'efficience à l'ensemble de ces centres de référence et de compétences maladies rares. Je vais laisser ce soir la parole au réseau Malformation et maladies congénitales du Cervelet qui va vous proposer trois présentations autour de leur maladie et ensuite vous pourrez poser toutes vos questions. Il y a à peu près 45 minutes de présentation et 45 minutes d'échange et de questions à la fin du webinaire. N'hésitez pas, ce temps est vraiment là pour vous et pour diffuser le savoir et les compétences. Toutes les questions sont les bienvenues pour améliorer la prise en charge de nos patients au niveau national. Le réseau Cervelet, je vous laisse la parole. Merci Cassandre. Merci à tous de vous être connectés en ce 21 décembre. On va commencer avec Audrey Riquet. Audrey Riquet est une neuropédiatre. Elle a longtemps coordonné le centre de référence Cervelet à Lille avec plein de projets avec dynamisme et ça a été un plaisir de travailler avec elle tout ce temps et de partager. Elle l'a accepté et je la remercie de venir nous parler ce soir parce qu'elle continue à travailler quand même sur le Cervelet. Donc sur un travail qu'elle a fait sur les grands prémats et les pathologies du Cervelet. Donc je te laisse la main Audrey, la parole. Merci beaucoup Alexandra. Alors je vais essayer de partager mon écran. Parfait. Donc bonsoir à tous. Je vais donc effectivement vous parler d'hypoplasie pontocérébelleuse chez le grand prématuré à partir d'un travail qui a été fait avec l'équipe du CRMR du CHU de Lille. Et donc ce travail partait initialement d'un constat qui était que dans notre grande population d'ataxie congénitale, on avait un certain nombre de patients grands prématurés qui avaient une imagerie évocatrice d'hypoplasie pontocérébelleuse et que bien que cette entité soit décrite, rapportée dans la littérature, elle paraissait cette entité comme mal connue des pédiatres et de certains généticiens et des médecins en général qui nous adressaient ces patients pour poursuivre le bilan éthiologique en général avec souvent une annonce qui avait déjà été faite aux familles que les lésions observées ne pouvaient pas être expliquées par la grande prématurité et qu'il fallait pousser plus loin les bilans pour essayer de retrouver une cause génétique. C'est ainsi que sur une population de 239 patients pour lesquels on avait retrouvé une éthiologie d'ataxie dans le cadre de leur ataxie congénitale, on avait effectivement une majorité de formes génétiques dans ces ataxies congénitales mais avec des éthiologies extrêmement diverses. Ce qui fait que quand on réunissait les grands groupes d'éthiologies, on retrouvait quand même ce groupe de la grande prématurité qui arrivait en deuxième en fréquence après le syndrome de Joubert. Ce qui posait des problèmes quand même auprès de ces familles puisqu'on restait longtemps dans une certaine incertitude diagnostique. Finalement, est-ce que c'est la prématurité ? Est-ce que c'est la génétique ? Oui, mais on ne trouve rien sur le plan de la génétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on conclut ? Surtout pour des jeunes couples qui souhaitaient encore d'autres grossesses, sachant que les hypoplasies quant aux cérébelleuses sont majoritairement tous homiques récessives avec un risque de récurrence de 25%. C'est une incertitude diagnostique qui est difficile à vivre. Que nous dit la littérature ? Alors, outre les papiers qui montrent que, d'une façon générale, les grands prématurés ont une réduction volumétrique du cervelet ou encore les papiers qui montrent que même en l'absence de lésions cérébelleuses, on retrouve chez les grands prématurés des signes de dysfonction cérébelleuse. On a des auteurs qui ont décrit des patterns d'imagerie assez spécifiques dans la grande prématurité avec, en premier lieu, Barthes dès 1993 et avec notamment ce pattern d'hypoplasie pontocérébelleuse de type dragonfly symétrique. Alors, pourquoi dragonfly ? Parce que un dragonfly, donc libellule, parce que le vermis, je ne sais pas si ma souris, vous la voyez également, mais le vermis ici apparaît moins atteint que les hémisphères cérébelleux sur le côté. Et donc, le corps du vermis, enfin pardon, le vermis apparaît comme étant être le corps de la libellule, tandis que les hémisphères cérébelleux qui apparaissent très aplatis là, juste au contact, juste sous la tente du cervelet, constituent les ailes de la libellule. Donc, dans ce pattern symétrique dragonfly PCH, on a un vermis qui est globalement plus respecté que les hémisphères cérébelleux. D'autres patterns ont également été décrits avec notamment des dilatations pseudo-kystiques du V4 ici, avec le cervelet, le vermis qui est refoulé avec un aspect aplati vers l'arrière. Alors, je vous ai remis ici d'autres images. Donc, en haut, cet HPC libellule avec une atteinte préférentielle sur la partie inférieure du cervelet, l'hypotrophie du tronc. Le V4 qui, globalement, a une forme qui est bien respectée, tandis qu'ici, on a vraiment une dilatation kystique du V4. D'autres anomalies sont également décrites, moins spécifiques, avec, par exemple, des petites fosses postérieures, des hypoplasies du vermis. Alors, ce pattern dragonfly, il n'est pas du tout spécifique de la prématurité. Justement, il est plutôt utilisé, d'habitude, dans les HPC d'origine génétique, notamment la PCH2A par mutation TSN54, où je vous en ai mis un exemple ici, près de la littérature, mais également dans d'autres formes de PCH, la PCH1B, 4, 5, 6, 9. Et dans ce pattern dragonfly, à ce pattern, on oppose, on le distingue du pattern butterfly, donc papillon, où le vermis est plus atteint, comme ici, dans les mutations VLDRL, avec ce vermis, on ne voit plus du tout de foliation, très hypoplasique. Et donc, ici, un vermis en coupe coronale qui apparaît plus aplati, et un pattern en papillon, ou encore, dans ces mutations casque, sont décrites aussi avec ce pattern. La différence entre les deux n'est pas toujours très évidente à faire, mais on retient quand même que dans ce pattern-là, le vermis est plus atteint que dans l'autre. Alors, finalement, pour ces patients, on s'est dit, quels éléments de distinction pour essayer de mettre en évidence entre ces HPC d'origine génétique et les HPC acquis liés à la grande prématurité ? Alors, je mets « acquis », entre guillemets, parce que ce ne sont pas que des lésions destructives-destructives, mais finalement, toute une déviation de la trajectoire développementale du cervelet en lien avec la grande prématurité. Donc, on a décidé de reprendre tous nos cas de patients, donc on a inclus tous les grands prématurés, on a choisi la tranche vraiment d'extrême prématurité, 24-28 semaines d'améliorer. Donc, ces patients qui présentaient tous des anomalies cérébelleuses, en l'absence de causes génétiques, métaboliques et infectieuses. On a ainsi exclu un patient pour lequel on jugeait finalement que les lésions cérébelleuses n'étaient pas significatives, et un autre qui présentait également une maladie du cri du chat, donc avec des anomalies importantes au niveau de la fosse postérieure, mais comme il y avait une cause génétique associée, on l'a exclu. On a repris toutes les données, l'amnistie clinique, on a revu les patients, on a complété les données développementales, notamment sur les échelles de Wechsler ou Lavagland. Et puis, les IRM cérébrales ont été revus par un neuroradiologue expérimenté avec des mesures spécifiques qui ont été réalisées, mesures pour lesquelles on a des normes qui ont été publiées en fonction de l'âge du patient, donc la hauteur vermienne, le diamètre entéro-postérieur du vermis, le diamètre entéro-postérieur juste à la jonction mésencéphale-protubérance, et le diamètre entéro-postérieur médio-protubérantiel, en sachant que d'une façon générale, dans les hypoplasies quant aux cérébelleuses, toutes les mesures vont être inférieures au troisième percentile. Parfois, on a le diamètre entéro-postérieur du vermis, ce qui est juste à la limite dans ce pattern-là. Donc, on a aussi ainsi obtenu 19 patients, dont 6 filles, avec intermédients de 25 semaines plus 5 jours, 5 contextes de pré-clampsie, 3 coriomnotites et une grossesse gemellaire avec un décès précoce du jumeau, qui n'est pas inclus dans la série. Tous les patients à la naissance avaient un PC dans la norme, excepté un patient. La grande majorité, 14 sur 19, a présenté des hémorragies intraventriculaires et un seul patient a présenté une hémorragie cérébelleuse visualisée en ETF. Un seul patient a eu une IRM cérébrale à terme, qui montrait des lésions cérébelleuses déjà importantes. Et chez ce patient, l'ETF n'avait pas mis en évidence de lésions cérébelleuses. 8 patients ont présenté une rétinopathie du prématuré et 9 patients, ça c'est intéressant, avaient une surdité neurosensérielle profonde associée, qui suggère un mécanisme toxique commun en suivant la vision cérébelleuse. Alors, on a un âge de recul sur des patients qui est intéressant, puisque l'âge moyen à la dernière consultation était de 7 ans. 12 patients étaient adressés pour une ataxie congénitale, tandis que 7 patients étaient adressés dans un contexte de paralysie cérébrale plus globale, associés à des anomalies cérébelleuses. Pour ces patients, l'âge moyen corrigé, en âge corrigé, la marche était de 25 mois, en sachant qu'on a 7 patients qui étaient non marchands, dont 2 qui pouvaient quand même marcher avec des ambulateurs. Bien sûr, ils avaient presque tous une symptomatologie cérébelleuse, l'aspasticité dans 11 cas, la dystonie dans seulement 3 cas, une épilepsie chez 4 patients, dont une à début néonatal, 9 patients avaient des troubles de l'oralité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des patients avaient soit un PC normal, soit, et c'est ce qui est le plus fréquent, un PC plutôt borderline, entre moins 2 et moins 3 déviations standards, et une microcéphalie vraie uniquement chez 3 patients, ce qui peut distinguer aussi des hypoplasies génétiques. Et ces patients avec microcéphalie, finalement, c'était les plus sévères sur le plan développemental. Tous ont présenté des troubles du langage, 6 patients avaient une efficience normale, tandis que 5 avaient une DI légère, 3 une DI moyenne et 4 une DI sévère ou un bruit de handicap. Deux patients avaient un trouble du spectre de l'autisme. Les patients qui avaient une efficience normale, ils avaient quand même tous des aménagements scolaires pour troubles de l'attention, des fonctions exécutives, troubles visuospatiaux ou une lenteur. Un patient a été trop jeune pour qu'on atteste de son efficience. En termes d'imagerie cérébrale, on confirme que c'est le pattern d'hypoplasie pontocérébelleuse de type dragonfly, donc les bellules, qui est le plus fréquent chez ces patients, avec 13 patients qui avaient ce pattern, qui était typique uniquement chez 3 patients. Et d'ailleurs, si on exclut les lésions sustentorielles associées, c'est-à-dire sans lésions sustentorielles associées, il n'y en a plus qu'un qui retrouve ce pattern. Les patterns asymétriques étaient les plus fréquents, avec également des patterns vraiment atrophiques au premier plan. Les autres lésions observées étaient essentiellement des dysplasies, une hypoplasie ou atrophie vermilienne chez deux patients et une hypoplasie cérébraleuse unilatérale chez un patient. Ce patient qui avait une hypoplasie cérébraleuse unilatérale, il avait une intelligence normale, des cygnes ataxiques et il avait quand même une surdité également neurosensorielle profonde. Quand on regarde dans le détail les IRM, on peut voir qu'on retrouve fréquemment des cygnes atrophiques, notamment au niveau des foliations cérébrale supérieures et surtout des foyers de dysplasie chez 10 patients, tandis qu'on a retrouvé des stigmates d'hémorragie uniquement chez trois patients. Les lésions sustentorielles sont fréquentes, 14 patients avec des locomalacies périventriculaires, 10 de la dilatation ventriculaire, 13. Les deux bien sûr pourront être associés. Alors pour exemple, donc ce patient qui a une hypoplasie pantocérébraleuse de type dragonfly typique, symétrique, sans atteinte sustentorielles associée. Cet autre patient qui a un profil développemental plus sévère avec à nouveau une forme dragonfly symétrique, mais associé à des signes sustentorielles avec une dilatation ventriculaire, la locomalacie périventriculaire. Chez ces deux patients-là, les deux suivants, on imagine plus aisément que ça puisse être effectivement des lésions clastiques avec ici vraiment une hypoplasie très asymétrique, avec un vernice qui apparaît hypoplasique mais également atrophique. On voit le tronc qui apparaît très fin ici avec une protubérance très aplatie. On retrouve des stigmates d'hémorragie ici avec des dépôts d'hémocidérine et une atteinte sustentorielle. Chez cette patiente, à nouveau un paterne très asymétrique, un vermice qui est plus respecté, des lésions sustentorielles très importantes et très asymétriques également et surtout ici dans l'hémisphère cérébello-droit, des foyers dysplasiques. Chez cet autre patient encore, on peut dire que ça peut être difficile d'attribuer ces lésions à la prématurité. Effectivement, on a une HPC certes asymétrique mais globalement, la symétrie est quand même assez peu marquée, un vermice plutôt respecté, pas vraiment de lésions sustentorielles. Ce patient qui a une intelligence également préservée, il a un PC à moins une DS donc il n'y a pas de microcéphalie et il a aussi une surdité neurosensorielle sévère. Ici, enfin une forme plus atrophique, symétrique mais atrophique avec également une hypoplasie du corps caluche. Alors, quels sont les mécanismes de ces lésions cérébello-droit chez le grand prématuré ? En fait, il y a beaucoup de mécanismes qui sont rapportés et probablement une interaction complexe d'événements perturbateurs, plastiques, disruptifs et d'éléments dismaturatifs qui vont altérer le développement cérébelleux. Les hémorragies de la fosse postérieure représentent par exemple un mécanisme direct de lésions cérébelleuses mais elles n'ont été constatées que chez trois de nos patients. De même, l'atteinte préférentielle de la partie inférieure du cervelet, notamment dans ce schéma Dragonfly, un libellule, ça suggère la possibilité d'un infarctus ou d'une perturbation de l'angiogénèse impliquant les artères cérébelleuses inférieures du cervelet. Le fait qu'on ait une incidence élevée des hémorragies intraventriculaires pendant la période néonatale et la présence de lésions supratentorielles, ça soutient l'hypothèse que le sous-développement du cervelet peut résulter aussi des lésions cérébrales par un effet toxique direct, par exemple des dépôts d'hémocidérine ou de produits dégradations du sang, mais également par des effets indirects à distance sur le cervelet de ces lésions sustentorielles par un phénomène de diasquélise cérébelleux, de perturbations de connexions transsynaptiques. Ensuite, on a tous les éléments environnementaux tels que, on peut reprendre ici sur ce schéma, des phénomènes d'hypoxie ischémie, d'infection d'inflammation, des phénomènes nutritifs, l'exposition aux glucocorticoïdes, les facteurs de stress, de douleur. En fait, toutes ces conditions d'exposition extra-utérine précoce qui contribuent tous à l'exposome précoce de ces patients, qui peut potentiellement conduire à une altération du développement cérébelleux, même en l'absence de lésions cérébrales ou cérébelleuses directes. Les mécanismes qui sont évoqués, c'est vraiment une action négative sur la couche externe de cellules granuleuses qui va entraîner ensuite une absence d'éveloppement au niveau de la couche interne ou des autres couches, avec une action à la fois sur les cellules de Purkinier, sur les fibres moussues. La voie Stony Cake Dog est aussi beaucoup impliquée dans les différents papiers qui parlent de ces mécanismes, avec des études qui ont été faites sur des modèles animaux, notamment chez le sourisseau ou chez le mouton, et tous ces mécanismes qui aboutissent in fine à une diminution du volume cérébelleux et du volume du pont et de l'olive. Chez nos patients, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils ont globalement un meilleur pronostic neurologique que ce qui est publié dans la littérature, parce qu'il y a des toutes petites séries qui ont été publiées sur ces patients avec hypoplasie pantocérébelleuse liée à la prématurité. Nous, on a quand même deux tiers de marchands, deux tiers qui ont une efficience normale ou une délit légère. C'est sûrement expliqué par le fait que nos patients, ils étaient surtout adressés pour une ataxie, tandis que dans les patients qui sont appris dans la littérature, c'est surtout des patients avec des grosses paralysies cérébrales, et d'ailleurs, et notamment des formes dystoniques, beaucoup de formes dystoniques importantes. Et nous, quand on prend les sept patients qui avaient vraiment un tableau de cérébrale patient, on retrouve que c'est ceux-là, effectivement, qui ont plus une délit sévère, une marche non acquise, et ce qui est en faveur du concept que la présence de lésions cérébelleuses dans l'infirmité motrice cérébrale exacerbe les séquelles neurodéveloppementales de l'extrême prématurité. Tandis que probablement, à l'inverse, si ces lésions sont isolées au niveau du cervelet, peut-être le pronostic neurologique est moins perturbé. Alors finalement, si on résume, qu'est-ce qu'on peut retenir comme éléments qui nous permettent de distinguer les formes acquises des formes génétiques ? Alors sur le plan clinique, l'atteinte neurologique apparaît moins sévère, parce que dans les HPC d'origine génétique, souvent ils sont quand même très graves, ces patients avec une mortalité précoce importante. On a un moindre gré de microcéphalie. On a cette surdité neurosensorielle qui est fréquente. Si on prend que le groupe des hypoplasies pantocérébelleuses, dans notre série, c'est plus de 70% qui avait cette surdité profonde. Et sur le plan radiologique, on a des formes asymétriques et atrophies, ces HPC qui sont beaucoup plus fréquentes, qui sont majoritaires, et des caractéristiques associées telles que les lésions sustentorielles, les foyers de dysplasie qui peuvent être retrouvées chez ces patients. En conclusion, je dirais que notre étude, elle confirme que l'hypoplasie pantocérébelleuse avec ce pattern dragonfly, il est prédominant chez les 24-28 semaines qui présentent des lésions cérébelleuses, avec un retentissement neurologique significatif. On peut avoir des éléments distinctifs entre HPC acquises versus HPC d'origine génétique, donc des éléments d'ordre clinique et radiologique. Que le bilan génétique, il reste préconisé parce qu'on n'a pas d'éléments formels qui nous permettent de distinguer les deux, mais que peut-être on peut adapter notre discours en disant aux parents, ben oui, on va faire les analyses génétiques parce qu'il faut quand même exclure une cause génétique, mais que très probablement la prématurité permet d'expliquer quand même ces lésions qui sont observées. Et puis, on voudrait peut-être préconiser la réalisation d'IRM cérébrale à terme chez ces patients parce que finalement, déjà en plus, ils vont développer une surdité pour la plupart d'entre eux, ce qui rajoute du surhandicap. Et pour des prises en charge précoces et adaptées, on estime que ça serait quand même justifié. Alors que ces patients, ils sont identifiés déjà comme des nouveaux-nés vulnérables du fait de leur grande prématurité. Mais nous, ce qu'on a vu dans notre étude, c'est que finalement, les prises en charge et les rééducations mises en place chez ces patients étaient extrêmement hétérogènes avec des IRM cérébrales, la première IRM cérébrale qui est quand même souvent réalisée assez tardivement dans leur évolution et que probablement, si on pouvait cibler au sein des très grands prématurés, ceux qui ont plus de fragilité, l'ETF visiblement n'est pas un bon examen pour détecter les anomalies cérébraleuses. Peut-être qu'on pourrait mettre en place des rééducations plus précoces chez ces patients. Voilà, j'en ai terminé. Je remercie et je remercie toute l'équipe qui a participé à ce travail, qui a pu faire l'objet d'une publication récente. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on accueille Aliénor Jaillard qui est interne en radiologie et qui a fait ce travail lorsqu'elle était interne ici à Trousseau avec Catherine Garel. Donc, on va passer au prénatal. Et donc, c'est un travail qu'elle a fait et qui a été publié sur les hypoplasies pontocérébelleuses en prénatal. Ok, super. Déjà, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du diagnostic des hypoplasies pontocérébelleuses, mais en anténatal. Il y a des points qui vont recouper ce qu'Audrey a dit, mais tant mieux quelque part. Il vaut mieux qu'on ne se contredise pas. Donc, l'hypoplasie pontocérébelleuse, c'est une anomalie du développement cérébral avec, comme son nom l'indique, une diminution en taille du pont et du cervelet. Et en fait, c'est un terme, quand on fait la biblio dans la littérature, qui est assez mal défini, parce qu'il va regrouper d'un côté toutes les pathologies qui sont associées à une hypoplasie pontocérébelleuse. Donc, il peut y avoir des anomalies chromosomiques comme le syndrome du cri du chat, des pathologies acquises comme la prématurité, par exemple, des pathologies métaboliques. Et c'est aussi un terme qui est assez spécifique pour décrire des hypoplasies pontocérébelleuses associées à certains gènes qui sont répertoriés à l'omime et qui ont une physiopathologie assez particulière. Pour comprendre un petit peu mieux comment ça a été décrit, cette pathologie, on va reprendre un petit peu d'histoire. Actuellement, le diagnostic, il est basé sur des arguments cliniques, imageries anatomopathologiques et génétiques, mais en anténatal, on n'a pas vraiment de moyens de faire le diagnostic, pour le moment. Donc, pour reprendre un petit peu comment ça a été amené, les premiers cas ont été décrits au début du 20e siècle et c'est vraiment sur des autopsies de nourrissons qui avaient des troubles neurologiques et qui sont morts précocement, qui ont été réalisés des coupes du cerveau. Ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on voit le pont et le cervelet et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait une atrophie des noyaux du pont et des fibres antérieures du pont, donc vraiment la partie de la protubérance en fait, et qu'il y avait aussi une perte neuronale, donc une atrophie corticale qui prédominait sur les hémisphères cérébelleux et sur les noyaux dentelés. Donc, c'est pour ça qu'ils ont parlé à un moment d'hypoplasie ponto-néocérébelleuse parce que les noyaux dentelés et les hémisphères cérébelleux font partie du néocervelet. Et en fait, déjà au début du 20e siècle, ils ont évoqué le fait que l'hypoplasie ponto-néocérébelleuse est une pathologie du développement cérébral qui débuterait en période anténatale. On va voir un petit peu pourquoi. Donc, si on reprend le développement embryonnaire, au début l'embryon c'est un tube neural à six semaines qui est découpé en deux parties, c'est ce qu'on voit ici, une partie dorsale qui sont représentées par les lames à l'air et une partie ventrale qui est représentée par les lames fondamentales. Au fur et à mesure du développement embryologique, il va y avoir d'une part une migration des cellules des lames à l'air en avant qui vont former en fait les noyaux du pont au niveau de la protubérance. Et en arrière, une migration des lames à l'air qui vont se multiplier, qui vont former les lèvres rhombiques qui vont devenir le cervelet. Donc, en fait, l'origine embryologique des noyaux du pont et du cervelet est la même. Et donc, au niveau du cervelet, il va y avoir une multiplication des neurones avec une migration des cellules pour donner finalement les trois couches qu'on connaît du cortex cérébelleux avec la couche granulaire, Purkinje et la couche moléculaire. Et en fait, ce qu'ils ont observé, eux, c'est qu'à la 21e cellulamienne, au moment où les cellules de la zone ventriculaire migrent pour donner le noyau dentelé, il y a un arrêt, c'est-à-dire que le noyau dentelé, les cellules ont migré au niveau du noyau dentelé, mais celui-ci n'est pas complètement développé. Et c'est pour ça qu'en fait, ils se sont dit qu'il y avait un phénomène d'atrophie et de perte neuronale, mais que vu que le noyau dentelé n'était pas complètement formé, c'était une maladie, mais qu'il avait quand même migré, c'était quelque chose qui devait commencer en prénatal aux alentours de la 22e semaine. Et donc déjà, en 1920, c'était quelque chose, un phénomène qui est évoqué. Et finalement, en termes de physiopathologie de ces hypoplasies pour ces rébelleuses classiques et répertoriales, on n'a pas beaucoup avancé jusqu'à très récemment, où il y a eu des études qui ont montré qu'en fait, c'était probablement un manque de protéines avec une production de RATP, c'est-à-dire que les neurones de ces zones-là avaient besoin de protéines particulières, qui à cause d'une anomalie génétique n'étaient plus produites et que du coup, ils rentraient en apoptose. Mais donc c'est quelque chose qui est quand même très récent, et c'est pour ça que c'est encore une pathologie qui n'est finalement pas si bien expliquée et qui regroupe énormément de pathologies. Et donc ces anomalies, ces hypoplasies pontoncérébeleuses répertoriées à l'omime sont basées sur une anomalie du développement embryonnaire. Et effectivement, c'est assez différent comme mécanisme de ce qu'on peut retrouver typiquement dans la prématurité, ou dans d'autres mécanismes où on peut avoir un diasquisis par une atteinte ischémique du cervelet, avec du coup un pont qui va secondairement s'atrophier. D'un point de vue, alors juste pour revenir là-dessus, ce qui nous a permis un peu après d'éclairer le diagnostic, c'est quand la génétique est apparue, évidemment, l'imagerie, et il y a eu une classification des HPC par BART, comme on en a parlé tout à l'heure, en deux sous-types au fur et à mesure, et ça a été amplifié après. D'un point de vue clinique, c'est une pathologie qui a un pronostic sombre, qui est souvent associée à un retard de développement sévère, intellectuel, des convulsions, une microcéphalie. Il n'y a pas de signe clinique qui est vraiment spécifique de l'hypoplasie pontoncérébeleuse. Et actuellement, en période post-natale, l'imagerie, donc jusqu'à très récemment, mais comme l'a dit Audrey, il n'y avait pas en fait de normes, donc c'était purement sur des critères visuels subjectifs qu'on allait dire la protubérance est aplatie, le cerveau est petit, et c'est qu'en 2019 que des normes sont apparues qui nous permettent maintenant vraiment de quantifier l'hypoplasie pontoncérébeleuse. Donc, on a actuellement, pour le diagnostic anténatal, on sait que c'est une maladie qui est grave, avec un diagnostic qui est assez complexe parce qu'il se base sur des arguments cliniques, sur des arguments génétiques, et quand disponible notamment anatopothéologiques et imagerie, mais on sait que c'est une maladie qui débute durant la deuxième semaine de grossesse, mais que pour le moment, en fait, dans la littérature, il n'y avait pas vraiment de consensus. C'est-à-dire qu'il y a certains articles qui disaient qu'on ne pouvait pas faire le diagnostic, et il y avait quand même quelques cas, finalement, qui rapportaient des diagnostics anténatales d'hypoplasie pontoncérébeleuse. Donc, la problématique de ce travail, ça a été de décrire, finalement, les caractéristiques de l'IRM dans le diagnostic de l'hypoplasie pontoncérébeleuse en période prénatale, parce que c'est une méthode non invasive et qui peut s'associer à la génétique pour nous donner des arguments pour faire ce diagnostic. Les autres objectifs du travail, c'était d'étudier la reproductibilité entre les mesures échographiques et IRM et de les corréler. C'était aussi de caractériser, comme ça a été aussi fait un peu dans le travail d'Audrey, finalement, les HPC classiques, c'est-à-dire celles avec une physiopathologie dégénérative dont on vient de parler, par rapport aux autres HPC, qui sont plutôt des mécanismes fixés non dégénératifs. De regarder l'évolution temporelle, justement, des HPC, pour voir si les phénomènes dégénératifs étaient différents des autres, et de regarder s'il y avait une association clinique entre l'imagerie prénatale et la période postnatale. Donc, comment on a fait ça ? C'est un travail qu'on a fait à Trousseau, où les données ont été acquises, c'est un travail rétrospectif, où les données ont été acquises entre 2008 et 2021. Les critères d'inclusion, c'était d'abord d'avoir une suspicion d'hypoplasie pontoncérébeleuse à l'échographie. Tous les patients qui avaient des images qui étaient pathogmonmoniques d'une autre imagerie ont été exclus, par exemple les Walker-Warburg, etc., où on voyait que c'était une pathologie connue, ils étaient exclus. Ensuite, une fois qu'on avait suspecté l'hypoplasie pontoncérébeleuse à l'échographie, sur des critères qu'on va revoir juste après, il fallait que les patients aient une IRM et qu'il y ait une confirmation de la suspicion d'hypoplasie pontoncérébeleuse à l'IRM. Pareil, sur des critères d'imagerie qu'on va revoir juste après. Si les patients n'avaient pas d'IRM ou s'ils n'avaient pas les critères d'HPC à l'IRM, ils étaient exclus. Et ensuite, la troisième étape, c'était qu'il y ait une confirmation du diagnostic d'hypoplasie pontoncérébeleuse par un des examens de référence, qu'on va le juste revoir aussi, pareil, sur la diapo d'après, qui était une confirmation soit génétique, soit sur l'imagerie post-natale, globalement, soit sur la topopathologie après une autopsie. S'il n'y avait pas de confirmation diagnostique, dans le cas des perdus de vue, des faux positifs, etc., les patients ont aussi été exclus. Donc, on a vraiment décrit une population d'hypoplasie pontoncérébeleuse en anténatale confirmée. Donc ça, c'est les critères pour dire suspicion d'hypoplasie pontoncérébeleuse à l'échographie. Il fallait qu'il y ait une des mesures du cervelet qui soit diminuée, soit le diamètre transverse du cervelet, soit la hauteur vermienne. Et il fallait que le pont était aussi regardé à l'échographie et il fallait qu'il soit pas normal. C'est-à-dire que soit on le voyait pas, soit il était anormal, mais si on avait un pont normal, c'était exclu. Les critères à l'IRM, c'est qu'il fallait que le pont soit petit, inférieur au cinquième percentile, et qu'une des mesures du cervelet soit diminuée, entre la hauteur du vermis, le diamètre transverse du cervelet et la surface du cervelet. Et finalement, le diagnostic était vraiment confirmé sur l'anatomopathologie, comme on l'a dit, l'imagerie postnatale, la clinique, mais pas la seule, et la génétique. Donc ça, c'est juste pour les données qu'on a acquises. Donc on a acquis, évidemment, on a récupéré les données cliniques, anatomopathologiques et génétiques qui nous permettaient d'affirmer le diagnostic. Concernant les mesures, on a fait des mesures en millimètres et on a aussi mesuré la surface du cervelet, ce qu'on fait pas en pratique courante. Et ensuite, ces mesures, en fait, tous les enfants avaient des mesures qui étaient diminuées, voire parfois très diminuées, c'est-à-dire largement inférieur au premier percentile. Et en fait, on voulait pouvoir mieux quantifier ça que dire juste inférieur au troisième percentile, inférieur au premier percentile. Et du coup, on a calculé des Z-scores qui nous donnaient des données normatives, finalement, avec un Z-score négatif, qui nous permettaient vraiment de quantifier l'hypoplasie du cervelet du pont, pour chaque mesure. On a fait exactement la même chose avec l'IRM post-natal, en comparant en normes de la littérature de Jeandot. Et on a aussi recueilli des signes morphologiques à l'imagerie, donc là, je vous ai mis les principaux, avec les signes qu'on considère comme étonnant caractéristiques d'un point de vue subjectif d'une hypoplasie du pont. Et donc, c'est notamment une protubérance aplatie, un tegmentum du pont, donc l'arrière du pont qui est creusé, un V4 qui, par conséquent, va être ouvert, des sillons du cervelet qui sont creusés par l'atrophie, une protubérance aplatie et un sillon bulbo-prosubérantiel creusé. Et là, en fait, ce que j'ai mis en bleu, c'est le sillon bulbo-prosubérantiel creusé et le tegmentum pontique creusé qu'on a utilisé, en fait, pour définir l'atrophie pontique. Je vous le mets parce qu'on va en reparler un petit peu après. Donc, voilà, c'est les deux signes qu'on utilisait pour dire qu'il y avait une atrophie du pont. Et ensuite, on a classé les cas en quatre catégories selon les résultats génétiques, avec une catégorie qui sont les hypoplasies pontoncérébelleuses classiques, qui sont en fait les hypoplasies pontoncérébelleuses isolées, c'est-à-dire qu'on avait juste une hypoplasie du pont et du cervelet, et avec un gène retrouvé qui est classiquement associé aux HPC. Donc, c'est celles qui sont répertoriales au mime, globalement, et les casques. Les HPC non classiques, c'est-à-dire soit les HPC qui étaient isolés et associés à un gène qui n'était pas connu comme étant classiquement associé à une HPC, donc pas répertorial au mime où on ne retrouvait pas d'association dans la littérature, ou sinon des HPC qui étaient associés à un gène classiquement associé à des HPC, mais qui avaient des anomalies cérébrales en plus. La troisième catégorie, c'était les HPC chromosomiques, donc comme le syndrome du cri du chat, les trisomies, etc. Et ensuite, il y avait une quatrième catégorie qui était inconnue, c'est quand les hypoplasies pontoncérébelleuses étaient confirmées par une des méthodes qu'on a dit, donc l'imagerie post-natale, l'anapath, la génétique du coup, et la clinique, et que par contre, on ne retrouvait pas d'anomalies génétiques. Donc on n'avait pas les données disponibles des anomalies génétiques. Donc on a fait des analyses statistiques univariées, bivariées et multivariées en utilisant SPSS. Et pour les résultats, donc on a initialement, on avait 103 cas. On en exclut 39 sur le fait qu'il y avait des anomalies qui nous faisaient évoquer un autre diagnostic. Ensuite, on s'est demandé donc quels étaient parmi ceux qui avaient une IRM. Il y en a 56 parmi ceux qui restaient qui avaient une IRM. Pour ceux qui avaient une IRM positive, il y en avait 52 qui avaient une suspicion d'HPC à l'IRM, donc qui remplissaient les critères de petits diamètres entéropostérieurs du pont et d'une des mesures du cervelet diminué. Et parmi ces 52 cas de suspicion d'HPC à l'IRM, il y en a 42 qui ont été confirmés par un des examens de référence, deux faux positifs et huit qui ont été exclus parce qu'ils étaient perdus de vue ou il n'y avait pas assez d'informations. Donc finalement, dans notre travail, on a inclus 42 cas qui avaient une suspicion d'HPC à l'échographie, à l'IRM et qui ont eu un diagnostic confirmé ensuite. Une fois qu'on avait ces 42 cas, on a fait la classification génétique dont on vient de parler. Quand le diagnostic génétique n'était pas disponible, c'était des HPC qui étaient inconnus. Et dans ce cas-là, le diagnostic a été fait soit par l'imagerie postnatale dans 5 cas, soit par l'anatomopathologie dans 8 cas. Et quand on avait une génétique disponible, on les a reclassés en soit il y avait une anomalie chromosomique, c'était des HPC chromosomiques dans 14 cas, soit on retrouvait un seul gène. Et dans ce cas-là, c'était un gène qui était connu, l'HPC était isolé, on les a rangés dans les HPC classiques. Soit c'est un gène qui était non connu ou il y avait d'autres anomalies cérébrales associées. Et dans ce cas-là, c'étaient les HPC non classiques. Ce qu'on a retrouvé dans notre population, c'était que finalement, il y avait quand même régulièrement des antécédents neurologiques personnels ou familiaux chez les parents, donc 26% des familles. Il y avait seulement 5% de consanguinité, ce qui n'est pas si... On s'attendait à plus, pour être honnête. Et il y avait 4 cas où il y avait déjà eu des grossesses avec des malformations fétales. Il y avait globalement... Enfin, il n'y avait pas de différence entre le sexe masculin et le sexe féminin en termes de ratio. Sur les 42, il y en a 18 qui sont des vivants. Il y a eu 24 interruptions médicales de grossesse. Dans les 24 cas, on avait l'anatomopathologie. Et il y a eu 29 résultats génétiques, parce qu'en fait, c'est 28 familles avec 29 cas. Il y a deux enfants qui étaient de la même famille, de frères et sœurs. Et on avait l'imagerie postnatale qui était disponible chez les 18 enfants qui étaient nés vivants. Concernant les données de l'échographie, on avait l'échographie de dépistage, qui était celle qui avait amené les enfants initialement à consulter à Trousseau. Celle-là, la moyenne du terme, c'était fait à 26 plus 5 jours, enfin, semaines d'aménorée. Le motif principal de consultation pour qu'ils soient amenés à Trousseau, c'était d'abord un petit cervelet dans 64% des cas. Et l'échographie ensuite de référence qui a été faite par un radiologue spécialisé, était faite en moyenne à un terme de 29 plus 4 semaines d'aménorée. Pour l'IRM, l'IRM, elle a été faite en moyenne 3 semaines après l'échographie, donc à un terme de 31 semaines d'aménorée. Ici, il y a les Z-scores moyens de chaque mesure prise. Globalement, là, j'ai mis un indicateur, un Z-score de 1,67, ça correspond au cinquième percentile. Un Z-score de moins 2,3, ça correspond au premier percentile. Donc vous voyez qu'en fait, on était souvent très inférieur au premier percentile dans nos mesures. Ici, j'ai remis les principales caractéristiques qu'on a retrouvées, donc avec une microcéphalie qui était présente dans 15, enfin 16% des cas, la dilatation ventriculaire qui était fréquente, les signes d'atrophie du pont dont on a parlé tout à l'heure qui était présente dans 52% des cas. On a différencié quand il y avait un seul des éléments ou deux des éléments d'atrophie pontique. L'atrophie cérébrale ou cérébelleuse qui était aussi présente dans 45% des cas. Et d'autres anomalies, il y avait d'autres anomalies cérébrales associées dans 28% des cas. Concernant du coup la concordance et la corrélation des mesures à l'imagerie, on a vu qu'il y avait déjà, entre mes mesures et celle de Catherine Garel qui était la référente, on a vu qu'il y avait une bonne corrélation pour les mesures notamment du diamètre transverse du cervelet, que c'était moins bon pour le diamètre intérieur du pont et de la hauteur vermienne. On a vu qu'il y avait aussi une bonne concordance entre les mesures échographiques et les mesures IRM, surtout pour le diamètre transverse du cervelet encore une fois, et que les mesures IRM corrélaient fortement entre elles. C'est-à-dire que quand on avait un petit cervelet, on avait un petit pont et quand on avait un cervelet moyen, on avait un pont moyen globalement. Ça c'est les résultats génétiques qu'on a obtenus pour chaque catégorie. Donc les HPC classiques avec trois mutations associées à une HPC de type 2, qui sont associées à une mutation de 1554, trois PHC associées à une mutation casque, une PHC associée à une mutation PRADEM13, qui est une mutation, c'est l'HPC de type 17 qui a été décrite aussi à l'OMIM. Et puis après, les HPC non classiques, chromosomiques, on a quand même sept syndromes du cri du chat et inconnus. Donc un autre objectif, comme on l'a dit, c'était de différencier finalement ces HPC classiques d'origine dégénérative des autres HPC. Pour ça, on a étudié l'évolution temporelle en se disant que si c'était un mécanisme dégénératif, il y allait avoir une différence d'évolution temporelle. Et c'est ce qu'on a observé. Avec en bleu, vous voyez les hypoplasies proto-cérébelleuses classiques. Donc ça, c'est la surface du cervelet. C'est un exemple, mais les autres mesures, elles sont dans le même sens. Et on voit qu'elles évoluent de façon beaucoup plus lente par rapport aux autres hypoplasies proto-cérébelleuses, où au contraire, il va y avoir une courbe qui reste très linéaire. Et on a aussi, pour essayer de les différencier, essayer de voir s'il y avait des signes radiologiques qui pouvaient nous aider à prédier les HPC classiques par rapport aux autres HPC. Donc pour ça, on a fait un modèle qui montrait que la surface du cervelet et l'atrophie du pont étaient les deux signes qui ressortaient pour prédire les hypoplasies proto-cérébelleuses classiques à l'imagerie par rapport aux autres hypoplasies proto-cérébelleuses, a priori non-dégénératives. Pour la corrélation avec la clinique, l'âge moyen lors de la dernière révélation clinique était de 4 ans. Sur les 18 enfants, il y en avait 2 qui n'avaient pas de retard psychomotaire et déficit intellectuel. Il y en avait 2 où c'était léger à modérer, 7 sévères. Il y avait quand même un haut taux de mortalité avec 4 décès. Et il y avait 3 enfants qui avaient moins de 3 ans, donc on ne pouvait pas évaluer le déficit intellectuel, mais où il y avait un retard psychomoteur. On a corrélé ensuite, on les a classés en 4, encore une fois, entre normal, léger, sévère et décès. Et on les a corrélés aux mesures de l'imagerie. Et ça a corrélé avec toutes les mesures, mais la seule avec laquelle ça a corrélé significativement, probablement parce qu'on avait un faible effectif, c'était le diamètre entéro-postérieur du pont, où il y avait une corrélation significative entre un diamètre entéro-postérieur très diminué et une clinique sévère. Finalement, dans ce travail, on retient que l'IRM, on a vu que c'était un très bon examen diagnostique grâce à ce travail pour le diagnostic d'HPC dans une population de fœtus qui est déjà dépistée par un petit cervelet. Le premier point d'appel à l'échographie, c'était un diamètre transverse du cervelet de petite taille. Et on a aussi vu que le diamètre transverse du cervelet, c'était la mesure la plus fiable et la reproductible inter-examinateur et à l'échographie par rapport à l'IRM. C'est une mesure qui a été ajoutée récemment dans le dépistage systématique, mais qui, jusqu'à il y a un an, n'en faisait pas partie dans le dépistage systématique des échographies fétales du deuxième trimestre. Dans ce travail, l'échographie, elle a été faite par un examinateur expérimenté qui arrivait à avoir le pont. C'est quand même une mesure qui est difficile à faire en pratique, pour laquelle il faut de l'entraînement, pour explorer la pose postérieure, surtout le pont, alors que le cervelet, c'est plus facile. Et dans la mesure où il y a un petit cervelet, il est quand même recommandé de faire une IRM parce que, finalement, le pont est quand même compliqué à explorer de manière fiable quand on n'est pas expérimenté. On a aussi vu que l'évolution temporelle, pour les HPC classiques, était plutôt en faveur du fait qu'il y ait une atrophie. Et donc, ça a confirmé le phénomène dégénératif, évolutif, sous-jacent qu'on avait à la période anténatale. Et on a aussi montré qu'il y avait une... Pardon, excusez-moi. Mais ce qu'on a aussi vu, c'est qu'il y a une évolution pour les HPC classiques qui était plus sévère. Et donc, ça peut aussi nous faire dire que, finalement, parfois, on a un doute, parce que ça nous est arrivé, quand on a sélectionné les cas notamment, qu'on est des enfants qui, en fait, ont un pont à la limite de la norme, c'est-à-dire au cinquième percentile dans une sélection en anténatale. Et donc, finalement, on ne sait pas, en fait, si ça va être... Si ces enfants qui vont juste rester petits ou si ça va rattraper, même parfois, la norme, ou s'ils sont en train d'évoluer vers une hypoplasie plutôt cérébelleuse. Et le fait qu'il y ait cette évolution temporelle qu'on voit comme étant un phénomène dégénatif peut nous encourager à faire un contrôle en se disant que, bon, peut-être que là, c'est un 5 %, mais que si on va dans trois semaines, si ça s'aggrave, on va plus s'orienter vers une hypoplasie plutôt cérébelleuse. Parce qu'en fait, c'est quand même toute la question en prénatale de se dire, est-ce qu'il y a vraiment une hypoplasie plutôt cérébelleuse ? Parce que, dans ce cas-là, il peut y avoir une proposition d'interruption médicale de grossesse. Donc, c'est très important d'être sûr du diagnostic. Il ne faut vraiment pas hésiter à proposer une imagerie de contrôle à trois semaines parce qu'il y a quand même beaucoup de cas où ça peut parfois être compliqué. Pour la classification génétique, c'est quelque chose qui a été assez discuté dans notre travail, la manière dont on a classé les patients, c'est-à-dire selon la génétique. Il y a d'autres manières de le faire qui sont par l'imagerie, c'est-à-dire de se dire, bon, finalement, comment est-ce que je fais ce par rapport à l'imagerie ? Finalement, les classifications se recoupent un peu. Ce qui est sûr, c'est que la génétique, ça reste un examen qui est indispensable au diagnostic, qui nous aide non seulement pour confirmer le diagnostic, mais aussi le pronostic, avec certaines hypoplasies pensées réveilleuses qui sont plus sévères, notamment les classiques ou même les non-classiques, par rapport à d'autres hypoplasies comme les chromosomiques. Et ce qui nous a aussi surpris dans notre travail concernant la génétique, c'est que finalement, on avait peu d'hypoplasies pensées réveilleuses, notamment de type 2, par exemple, alors que c'est des hypoplasies pensées réveilleuses qui sont plus fréquentes en période post-natale. Donc, on ne retrouvait pas exactement les mêmes éthiologies en pré-natale qu'en post-natale concernant les résultats génétiques, avec aussi certains gènes qu'on a retrouvés en pré-natale qui étaient très probablement associés à l'hypoplasie pensées réveilleuses et qui n'étaient pas du tout décrites dans la littérature en post-natale. Pour la clinique, on a vu qu'il y avait possiblement une corrélation entre la sévérité du développement psychomoteur et les mesures IRM, mais après, c'est des résultats qui sont faits sur des petits effectifs. Actuellement, en post-natale, il n'y a pas de corrélation qui est faite avec les mesures parce que déjà, les normes sont arrivées en 2019. Il y a eu une tentative de corrélation qui a été faite, mais avec des signes morphologiques, notamment la protubérance bulbaire aplatie ou non. On en avait discuté un petit peu quand on a choisi les signes d'atrophie du pont pour en choisissant le tegmentum aplatie et le sillon bulbaire avec Catherine Garel, parce que finalement, ce qu'on a observé en faisant l'étude, c'est que la protubérance du pont, parfois, pouvait être très petite, mais dans le cadre, notamment, de maladies chromosomiques, en fait, très petites de façon constitutive en termes d'anomalies morphologiques, mais que ce n'était pas vraiment un signe d'atrophie. Donc, finalement, ce qui probablement prédirait la sévérité, c'est ce qui est associé aux HPC classiques, qui sont les plus sévères, et donc aux signes d'atrophie que sont le sillon bulbaire protubérantiel et le tegmentum aplatie. Dans notre travail, on voit aussi que globalement, l'hypoplastie potocérébeleuse, quand elle est diagnostique anténatale, elle a un mauvais pronostic. On avait quand même 4 décès sur 18 et 7 patients qui avaient un déficit intellectuel sévère sur 18 patients. Dans les enfants qui sont décédés, il y en avait 2 qui étaient associés à une HPC type 2. Donc, pareil, encore une fois, on retrouve le fait que les HPC classiques sont le plus mauvais pronostic a priori que les autres. Les limites de cette étude, c'est que c'était un travail qui était monocentrique, rétrospectif, que les patients, on n'a pas inclus. Ce n'est pas un travail qui a été fait sur une population globale à tout le monde. C'est un clue où on a vraiment inclus sur un cervelet qui était petit à l'échographie, avec une échographie qui a été faite par un examinateur expérimenté. Et on n'avait pas de suivi longitudinal, c'est-à-dire que quand j'ai fait les courbes d'évolution temporelle que j'ai montré tout à l'heure, c'était des patients différents à chaque fois. Ce n'était pas le même patient qu'on reprenait. Après, le gros point fort de l'étude, c'est que c'est la première étude qui décrit plusieurs cas de diagnostic anténatal d'hypoplastie potentie rébelleuse. Finalement, ce qu'on peut retenir de ce travail, c'est que le diamètre transverse du cervelet à l'échographie, c'est un bon signe d'appel pour le diagnostic d'hypoplastie potentie rébelleuse, que l'IRM, c'est un examen qui est indispensable pour aider au diagnostic. Il y a des cas où l'échographie peut affirmer seule le diagnostic d'hypoplastie potentie rébelleuse, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par un examinateur qui n'est pas expérimenté dedans. L'IRM est un examen qui est indispensable pour explorer la fosse postérieure de manière générale en prénatale. Il ne faut pas hésiter à proposer un contrôle d'imagerie s'il y a un doute diagnostique. C'est possible qu'il y ait une corrélation, c'est même probable qu'il y ait une corrélation entre la sévérité et l'hypoplastie potentie rébelleuse. Nous, ce qu'on a retrouvé, c'était significatif, mais il faudrait vraiment un plus gros effectif pour pouvoir confirmer ça. Et la génétique reste un examen clé pour le diagnostic, que ce soit pour le diagnostic ou le pronostic de ces pathologies. Voilà, merci beaucoup. Léa Schiffer est interne en pédiatrie et a fait la spécialité de neuropédiatrie. Elle est à Lyon et donc elle va nous présenter un travail qui est son sujet de thèse également sur les malformations kystiques de la fosse postérieure qu'elle fait avec Vincent Desportes, mais auquel a participé également Stéphanie Valence. Merci à toi, Léa. Merci à tous d'être présents. Je vais vous parler de mon sujet de thèse concernant les anomalies kystiques de la fosse postérieure sur les aspects diagnostiques et pronostiques. C'est mon travail de thèse qui a été encadré par le professeur Vincent Desportes à Lyon et par le docteur Stéphanie Valence à Trousseau, ainsi que par le professeur Laurent Guibault et le docteur Catherine Garel en radiologie. Alors, tout d'abord, concernant les anomalies kystiques de la fosse postérieure, en antenne natale, il est possible d'observer plusieurs types d'élargissement de la fosse postérieure. En premier lieu, des kystes arachnoïdiens qui sont constitués d'un dédoublement de l'arachnoïde formant un kyste considéré comme de bons pronostics. Il y a également les méga-grandes citernes avec un quatrième ventricule fermé, pas d'élévation de l'attente du cervelet, un vermice qui est intègre et également décrit comme de bons pronostics. On retrouve ensuite les malformations de Dandy Walker, caractérisées par un quatrième ventricule ouvert, une élévation de l'attente du cervelet et du torcular, une dysgénésie vermienne et classiquement décrit comme de pronostics péjoratifs. On peut retrouver également des kystes de la poche de Blake, avec un quatrième ventricule qui est ouvert, une intégrité du vermice cette fois-ci, qui sont décrits de bons pronostics si la taille de la poche est petite, le pronostic est moins bien établi si la poche est grande. On peut retrouver aussi des syndromes FACE, caractérisés par un petit hémisphère cérébelle uninatelaral, avec un kyste de la fosse postérieure en regard, ce qui donne un aspect de combiné téléphonique au cervelet en coupe axiale ou coronale. Oui, c'est ça. Ils sont associés à ce moment-là avec d'autres anomalies extra-neurologiques, comme des anomalies vasculaires et des angiomes faciaux. En fonction du diagnostic, on donne un avis concernant le devenir neurologique du foetus. Cependant, il peut rester quand même difficile de distinguer ces différents types de malformations, notamment quand le quatrième ventricule est ouvert, et donc se pose la question de la différenciation entre les malformations de Dandy Walker et les kiss de la poche de Blake avec le quatrième ventricule ouvert de manière importante. Pour répondre à cette question, nous avons constitué une étude rétrospective, avec dans l'idée en premier lieu d'affiner les diagnostics anté- et post-nataux des anomalies kystiques de la fosse postérieure avec le quatrième ventricule ouvert, et en deuxième lieu d'étudier le neurodéveloppement de ces patients pour évaluer le pronostic neurologique de ces malformations. Pour cela, nous avons réalisé une cohorte rétrospective de patients nés entre 2006 et 2021, avec des IRM pré-natales et post-natales réalisés, interprétés à Lyon et à Trousseau. Nos critères d'inclusion étaient les suivants, des patients inclus qui avaient un âge de 2 à 18 ans, des anomalies kystiques de la fosse postérieure avec un espace liquidien qui devait mesurer plus de 10 mm de grand axe, et un angle tegmento-vermien supérieur à 40 degrés. Ici, c'est l'angle qui est en rouge. La malformation devait être de découverte anténatale, des IRM cérébrales, fœtales et post-natales devaient être disponibles, et nous devions avoir accès aux données cliniques post-natales. Les IRM cérébrales pré- et post-natales ont été lues par les professeurs Laurent Guibault et le docteur Catherine Garel. Ces radiologues étaient en aveugle du diagnostic initial et du suivi clinique, et ils étaient également en aveugle de l'interprétation de l'autre radiologue. Plusieurs mesures ont été réalisées afin d'analyser ces anomalies. En premier lieu, nous avons regardé l'angle tegmento-vermien, ici représenté en rouge, l'angle tegmentant-tentoriel, représenté ici en bleu, l'aspect global ou distal de l'ascension de la tente, ici représenté par la flèche jaune, ici on voit l'angle, le diamètre entéro-postérieur et la hauteur du cervelet, le diamètre transverse du cervelet, le volume du lac rétro-cérébelleux et sa position, la présence ou non d'une ventricule omégalie et la présence ou non d'anomalies annexes, donc regardées par la mesure du corps caleux, l'aspect du pont, les anomalies de gération et de migration. À la fin de ces analyses, chaque radiologue devait poser un diagnostic pour chaque patient. S'il y avait un désaccord entre les deux radiologues, un consensus diagnostique devait être trouvé en prénatal et en post-natal. Pour classer nos patients en différents groupes, nous avons utilisé le diagnostic de consensus sur les IRM post-natales, donc c'est les groupes pour le suivi clinique et pour les analyses statistiques. Passons maintenant aux résultats. D'abord sur le plan radiologique. 25 IRM cérébrale pré-natale et 27 IRM cérébrale post-natale ont été relus. En pré-natale, 6 patients étaient diagnostiqués avec une malformation de Dandy Walker, 14 patients étaient diagnostiqués kystes de la poche de Blake, 3 patients ont eu un diagnostic de syndrome FACE et 4 foetus restés inclassables. En post-natale, nous retrouvions 7 patients avec malformation de Dandy Walker, 15 patients avec un kystes de la poche de Blake, 3 syndromes FACE et 2 patients inclassables. Donc, un patient inclassable en prénatal a été diagnostiqué en post-natale avec une malformation de Dandy Walker et un patient inclassable en prénatal a été classé en kystes de la poche de Blake. Il n'y a pas eu d'autres changements de groupe autres que ceci. Je vous ai représenté l'IRM cérébrale pré-natale et post-natale d'un patient avec un syndrome de Dandy Walker. Ici, un patient avec un kystes de la poche de Blake. Ici, on retrouve un patient avec un syndrome FACE. et donc effectivement l'aspect de combiné téléphonique. Et en dernier, je vous ai représenté les patients qui étaient inclassables en prénatal et qui ont été reclassés à gauche en kystes de la poche de Blake et à droite en malformation de Dandy Walker. Passons maintenant aux comparaisons descriptives des variables. Nos groupes ont été établis à partir des IRM post-natales d'Andy Walker et kystes de la poche de Blake uniquement pour nos comparaisons statistiques. Et ici, on regarde les variables pré-natales de ces deux groupes. En premier, on regarde la hauteur du cervelet si vous suivez ma flèche ici. Pour les patients avec malformation de Dandy Walker, on observe qu'elles étaient toutes inférieures au dixième percentile. Par contre, elles étaient très variables pour les patients avec kystes de la poche de Blake. Donc, certaines inférieures au troisième percentile et pour d'autres, égales au cinquantième percentile. On a regardé également l'angle intratentoriel qui est représenté par la flèche jaune ici et donc qui suit les deux traits rouges. On observe que dans le groupe d'Andy Walker, on a un angle qui est à 180 degrés, donc inexistant pour la plupart des patients avec un patient qui a un angle, cependant. Et pour les kystes de la poche de Blake, la quasi-totalité des patients a un angle inférieur à 180, inférieur à 170. Le patient ici avec un angle à 180 avait une pente descendante de la tente. Concernant le volume, on observe un grand axe qui n'est pas très différent selon nos deux groupes. Pour l'angle tegmento-vermien, on observe, donc je vous le représente ici en rouge, là si vous suivez ma flèche sur le schéma, cet angle était supérieur à 100 degrés pour les patients d'Andy Walker et inférieur ou égal à 100 degrés pour les patients avec kystes de la poche de Blake. Et nous avons aussi regardé l'angle tegmento-tentorial donc représenté en bleu sur le schéma. Pour la plupart des patients, il était supérieur à 70 degrés pour les patients avec la formation d'Andy Walker et inférieur à 70-80 degrés pour les patients avec kystes de la poche de Blake. Nous avons regardé aussi la morphologie du vermis. Donc en un, c'est incomplet ou impossible à déterminer. En deux, morphologie complète. On observe que tous les patients avec malformation de d'Andy Walker ont une morphologie impossible à déterminer ou incomplète et que c'est également le cas pour deux tiers des patients avec kystes de la poche de Blake. Nous passons maintenant aux variables post-natales pour les deux mêmes groupes. La hauteur du cervelet, globalement inférieure au dixième percentile pour les patients avec malformation de d'Andy Walker, toujours très variable pour les patients avec kystes de la poche de Blake. Pour notre angle intra-tentorial, donc toujours représenté par la flèche en jaune, il n'y a pas d'angle, donc angle à 180 pour les patients avec malformation de d'Andy Walker. On a pour les patients avec kystes de la poche de Blake, toujours un angle qui est inférieur à 170. Au niveau du volume du lac rétro-cérébelleux, la longueur du grand axe est quand même toujours très variable pour le même groupe. Pour l'angle tegmento-vermien, donc représenté en rouge, il est globalement supérieur à 120 degrés dans le groupe des patients d'Andy Walker et globalement inférieur à 130 pour les patients avec kystes de la poche de Blake. Pour l'angle tegmento-tentorial, donc en bleu, on observe un angle supérieur à 70 pour les patients avec malformation de d'Andy Walker et inférieur à 70 pour les patients avec kystes de la poche de Blake. Je vous ai également représenté par les petits cercles rouges et bleus les patients inclassables en prénatale qui ont été reclassés en dandy Walker et kystes de la poche de Blake en post-natale. Je vous remets juste pour que vous puissiez observer en prénatale et puis en post-natale. pour ce qui est de la morphologie du cervelet, elle était toujours impossible à déterminer ou incomplète pour tous les patients d'Andy Walker et elle était pour un tiers des patients avec kystes de la poche de Blake. Maintenant, sur le plan clinique, nous avons classé nos patients en groupe de patients d'Andy Walker pour 7 patients, kystes de la poche de Blake pour 15 patients, FACE pour 3 patients et un classable de patients. Pour les patients d'Andy Walker et kystes de la poche de Blake, on a fait des sous-groupes en fonction s'il y avait des signes associés ou s'il y avait des formes isolées. Tout d'abord, pour nos patients avec malformations de dandy Walker, nous avions 4 formes associées que je vais vous présenter individuellement. Une première patiente avec un syndrome polymalformatif et une mutilation dPH1 de découverte post-natale qui est décédée à 5 mois. Elle avait effectivement une CIV, des anomalies des organes génito-externes, une polymicrogérie, une agénésie du bulbof actif. Nous avions ensuite un patient de 14 ans qui présentait une insuffisance tricuspide, un empliivre toxon qui a eu un retard global avec une marche à 35 mois, un retard de langage et qui est scolarisé en milieu ordinaire avec aide actuellement et présenté une délétion cis-cutaire de découverte post-natale. Nous avions également un patient de 7 ans présentant des hétérotopies sous-épandimères, une CIV et un strabisme qui n'a pas présenté de retard psychomoteur et qui a une scolarité classique. Notre dernier patient de ce groupe avait à 24 mois un syndrome de Claude-Bernard-Orner et une surdité. Il a marché à 15 mois et ne présente pas de retard de langage. Nous avions trois patients présentant une forme isolée. Une patiente née en 2017 qui a présenté rapidement une hydrocéphalie majeure dans les suites de la naissance et qui est décédée d'une cause neurolénologique probable dans les suites. Nous avions une patiente de 7 ans qui a marché à 18 mois présentant pas de retard de langage qui est scolarisée en milieu ordinaire avec aide et qui présentait une délétion 16p13. Et notre dernière patient de ce groupe a 12 ans une paralysie faciale un strabisme divergent postchirurgico qui a marché à 24 mois sans présenter de retard de langage et qui est scolarisée en milieu ordinaire avec aide. Parmi nos patients avec l'équipe de la poche de Blake nous avions également quatre formes associées et onze formes isolées. Au niveau des formes associées nous avions un premier patient de deux ans et demi présentant une scélosan céphalie gauche des hétérotopies sous épandimères qui a marché à 24 mois et qui ne présente pas de retard de langage. Une patiente de trois ans qui présente un syndrome de Nounan avec exophtalmie, sténose valvulaire pulmonaire, phtosis, retard de croissance, une mutation génétique du gène Carras de découverte postnatale associée et qui présente un retard global de développement avec une marche acquise à 21 mois et un retard de langage qui présente un trouble du spectre autistique et qui est scolarisé en petite section de maternelle avec elle. Nous avions également un patient de cinq ans avec une CIV périmembraneuse et un stridor néonatal qui a marché à 15 mois, pas de retard de langage et qui est scolarisé actuellement en grande section de maternelle sans aide. Nous avions une dernière patiente âgée de deux ans et demi qui présente un syndrome de Turner avec un cariotype 45X, des reins en fer à cheval et qui a marché à 18 mois mais qui ne présente pas de retard de langage. Pour les formes isolées, nous avions onze patients, dix patients qui ne présentaient aucun retard psychomotaire et qui avaient une scolarité tout à fait normale, aucune mutation n'a été retrouvée dans ce groupe et un patient de 14 ans qui présente un retard de langage léger et qui a une scolarité classique avec aide. Pour nos patients avec syndrome FACE, les trois patients avaient des malformations typiques du syndrome FACE, donc des émangiomes faciaux, des fois des malformations visuelles, oculaires et des anomalies vasculaires. Le premier patient âgé de 13 ans avait marché à 14 mois, pas de retard de langage et il suit une scolarité classique. Un patient de 6 ans qui a marché à 30 mois qui a un pas qui est le langage qui a un trouble du spectre autistique et qui est actuellement scolarisé en classe ULIS et un dernier patient de 24 mois qui a marché à 19 mois mais qui ne présente pas de retard de langage et qui est traité par bêta bloc. Nous avons également nos patients inclassables. Un premier patient âgé de 6 ans qui présente une ingénésie du cœur caleux et également une ataxie sévère et une ésotropie post-chirurgicale. Il a marché à 17 mois, il présente un retard de langage léger et il est scolarisé en ULIS. Nous avons notre deuxième patient âgé de 2 ans et demi actuellement avec une maladie de Villebrandt associée et qui a eu des complications neurochirurgicales à type de saignement et de méningite et qui présente un retard global de développement avec pas d'acquisition de la marche et pas d'acquisition de langage français. Nous avons également regardé les analyses génétiques qu'avaient eues nos patients. Pour les kiss de la poche de Blake, 8 patients avaient eu des analyses sur 15 patients et donc un syndrome de Turner avait été mis en évidence en prénatal et une mutation carasse avait été mise en évidence en post-natal. Au niveau des patients avec malformations d'Andy Walker, 5 patients sur 7 avaient des analyses génétiques et avaient permis de mettre en évidence nos 3 anomalies génétiques, donc 2 anomalies chromosomiques et une mutation génétique. Passons maintenant à la discussion. Dans un premier temps sur le plan radiologique, on observe en prénatal que la hauteur vermienne et la morphologie du vermis ne sont pas discriminantes. On observe que l'angle tegmento-vermien est peu discriminant avec une valeur supérieure à 100 degrés pour nos patients avec malformation de Dandy Walker et inférieur ou égal à 100 degrés chez nos patients avec kiss de la poche de Blake. Un angle intra-tentoriel à 180 degrés pour quasiment tous nos patients avec malformation de Dandy Walker et inférieur à 180 degrés pour les patients avec kiss de la poche de Blake, mais il persiste des exceptions. En post-natal, on observe que la hauteur du vermis et la morphologie ne sont toujours pas discriminantes, que l'angle le tegmento-vermien est cette fois-ci moins discriminant qu'en pré-natal. Nous avions un angle intra-tentoriel et un angle tegmento-tentoriel en jaune et en bleu qui étaient beaucoup plus discriminants en post-natal qu'en pré-natal et que les patients inclassables en pré-natal et qui avaient été reclassés en post-natal avaient des valeurs limites pour ces différents angles en pré-natal notamment. Le diagnostic des syndromes FACE a été réalisé de manière assez facile grâce aux critères du combiné téléphonique permettant de faire la différence avec d'autres groupes. Sur le plan clinique, nos patients avec malformation de Dandy Walker, dans cette cohorte, nous avions deux décès sur sept patients, un dans les formes associées, un dans les formes isolées et dans les formes associées, il y avait encore deux patients qui avaient des troubles spécifiques des apprentissages, pas d'EDI mais des troubles spécifiques des apprentissages, trois patients qui avaient une forme isolée, un décès et deux patients qui présentaient également des troubles spécifiques des apprentissages, pas non plus d'EDI, des anomalies chromosomiques plutôt que des mutations génétiques et ces résultats invitent quand même à rester prudents quand on pronostique de ces patients même si on observe qu'il n'y a pas de déficit intellectuel dans notre cohorte. Pour les patients avec kiss de la poche de Blake, nous avions onze formes isolées dont dix patients qui n'avaient pas du tout de troubles des apprentissages, un retard de langage et nous avions également quatre patients avec formes associées dont un syndrome de Turner, un syndrome de Noonan qui présente également un trouble du spectre autistique et un patient avec troubles spécifiques des apprentissages. Pour les patients avec syndrome SPACE, on observe qu'il y a une grande variabilité dans le neurodéveloppement de ces patients, cependant il s'agit d'une très très petite cohorte pour pouvoir en tirer quoi que ce soit. En conclusion, le diagnostic radiologique de ces patients avec malformation kystique de la fosse postérieure avec quatrième ventricule ouvert se fait sur un faisceau d'arguments avec en premier lieu l'angle tegmento-vermien qui semble bien discriminant au pré-natal, mais également l'angle intratentoriel et l'angle tegmento-tentoriel qui peuvent être utiles en nanténatale et également en post-natale. La hauteur vermienne et sa morphologie qui n'aide pas au diagnostic. Sur le plan clinique, un pronostic qui est variable dans chaque groupe avec des difficultés d'annonce pré-natale qui persistent. Cependant, les formes associées semblent de moins bons pronostics que les formes isolées et il s'agit de ne pas méconnaître un diagnostic de la poche de bec isolée car il est de bons pronostics. On a retrouvé de rares mutations génétiques dans notre cohorte, plutôt des anomalies chromosomiques et on a une cohorte de 27 patients sur 200 experts. Donc, il s'agit de malformations quand même très rares et il serait intéressant d'avoir une cohorte plus importante pour suivre ces patients sur le long terme et pouvoir en tirer plus d'informations. Voilà, merci de votre attention. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d'année et merci à tous d'être restés connectés cette veille de vacances pour certains. Merci beaucoup à toutes les trois et merci Alexandra pour l'animation. En tout cas, nous de la filière, on vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et on vous retrouve avec grand plaisir en 2024 pour de nouvelles aventures maladies râles. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501